Le 1er août est la journée de la nation, une journée de festivité, une journée de l'unité nationale et une journée où les sensibilités politiques et idéologiques devaient être mises de côté pour célébrer notre drapeau national. C'est ce qui nous a amenés à ces lieux et nous sommes venus pour consacrer l'unité nationale. Un mot à l'issue du défi ou bien pour le défilé ? Oui, le mot c'est l'exhortation de tous, la classe politique a œuvré pour la paix, l'unité nationale et la concorde parce que nous avons des défis, le défi de la sécurité, le défi de lutter contre le djihadisme et le terror de la deux unions profite au terrorisme. Donc nous devons afficher l'unité nationale et nous devons tout faire pour que les joutes électorales se fassent dans de bonnes conditions et dans l'inclusivité et la paix. Sous-titrage MFP. Le défilé a été impeccable. La présence des anciens présidents était rassurante. Tout cela augure de la paix et de l'unité. Mais les gens disent qu'un seul être vous manque et tout est désert. En effet, nous pensons que la fête aurait été encore plus belle si les Rekia Madougou, les Joëlla Ivo, les Métognon et tous ces détenus-là étaient libres. Et si tous ces exilés-là étaient revenus, parce qu'eux aussi, c'est la fête nationale, ils auraient bien aimé être de la partie. Et convenez avec moi que simplement la fête aurait été plus belle. Voilà. Est-ce que vous attendiez à être invité à cette symbole ? Non, je pense que c'est, comme votre collègue l'a dit, c'est une première. Et nous osons croire que cela va dans le sens de ce que nous avons toujours demandé, à savoir que toutes les filles et tous les fils du Bénin se mettent ensemble dans la concorde pour s'asseoir et examiner de manière patriotique les problèmes qui se posent à notre nation et se mettent ensemble pour la construire, pour construire un développement intégral. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !